Musique Très bien, messieurs et dames, bonjour, merci beaucoup, na fidélité, na bino, na tangwekoki RDC Kitalatala ya banambo kawe, la kabino makanisi ya solo, les informations vraies, na polele, polele, nion, so se tangwekoki RDC Merci beaucoup, vous êtes très nombré encore en ces instants en train de nous suivre à Kinshasa, en République démocratique du Congo et partout à travers le monde Merci de nous suivre depuis Etats-Unis, madame Maastrid, depuis Brésil aussi, vous êtes très nombré en train de nous suivre depuis Brésil, madame Teresa, Ali Kolandabiso, depuis Brésil, madame Teresa, merci beaucoup de nous suivre depuis Brésil On est ensemble, là, pas de soucis, partout, Ali Kolandabiso, merci beaucoup, na confiance, paupé Sarabiso, bandego, belé, père, moujimaï, balé, kolandabiso, bandego Y a poinor, na Brazaville, balé, kolandabiso, topesibino, matondo, mingi, merci beaucoup aussi à tous les réfugiés congolais Bazali, au niveau de Luganda, balé, belé, entre de nous suivre, bandego à Johannesburg, y a Keptam, y a Dirban, y a Soweto, na Afrique des Sites, balé, kolandabiso, topesibino Mbote, moi, c'est Jési, fiston, y a Kole, togo, legis, a ma abango, n'amou, a ma lamu Parce que togo, bec, tamasoulou, a mboka, bozala, wana, lele, a ma lamu, e belé, a gole, gozala Togo, bec, tamasoulou, a mboka, nous allons vous mettre au parfum de l'actualité Pas comme tous les jours Lele, togo, loba, mingi, togo, pe, sabino, makanesi, mingi, togo, sepedi, sabino Bogo, y a mboka, nabiso, ou tiwa, pe, komiwa, pe, aliko, kédewa, pe, aliko, kédewa, pe, vous allez découvrir beaucoup de choses Soyez toujours là, merci beaucoup pour la confiance, Bopé Sarabissou Allez, le samedi passé, le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tseguenichiromo a inauguré un centre de santé depuis là, c'est depuis les Kanchachi C'est un centre de santé pour soigner les officiers militaires, les FRDC et aussi leurs familles Donc c'est au niveau du Kanchachi, donc félicitations, merci beaucoup au chef de l'état Pour cette innovation depuis l'époque coloniale Depuis 1960, c'est un centre de santé qui a été un centre de santé Les soldats qui ont été un hôpitaux Hôpitaux, il y a quand même, il y a un hôpitaux Mais le régime a 18 ans, il y a un militaire qui a été un logement social Et qui a été un hôpitaux Mais Félix Antoine Tseguenichiromo a aussi un militaire qui a été un centre de santé Un grand centre de santé pour soigner les gardes républicaines C'est vraiment approprié de ce côté-là Mais également, c'est une très bonne chose Et nous demandons au président de la République de continuer toujours dans l'Iruana Ce sera une très bonne chose Alors, nous débutons avec cette information Hier, c'était une grande fête religieuse pour les catholiques Je dis, c'est une grande fête religieuse pour les catholiques Parce que, ils allaient qui Pâques Pâques, c'était hier, dimanche 9 avril 2023 Parce que Pâques, année après année La date bouge un pé Et que vous allez à l'éneuf Vous allez à l'éneuf, vous allez à l'éneuf Pour cette année 2023 Pâques, ils allaient qui le 9 avril 2023 Alors, il y a différentes églises Elles allaient à l'église catholique Elles allaient à l'église des réveils Il y avait une grande fête par tout le monde Mais toi, il y a un cardinal qui a fait cette déclaration On a abandonné les bandeliers Et bien là, il y a un peu les amis Tu as un cardinal qui a dit ceci Cardinal qui a transformé la chair Cardinal qui a transformé la tribune de l'église catholique A une tribune politique Parce que nous étions venus hier Fêter cette grande fête, il y a Pâques Pour célébrer la résurrection de Jésus Ce n'était pas pour venir écouter les discours politiques Mais on a suivi le cardinal Ambaume A transformer la chair A une tribune politique en train de dire En train de nier même la loi Thiani Voilà Cardinal Ambaume a dit ceci Vous êtes très nombreux, les fidèles catholiques Vous êtes très nombreux par tout le monde En train de me suivre Ça commence un peu à déranger Ça commence à faire mal Et suivez ce que le cardinal Ambaume a dit Un projet de loi sur la congolité À la veille des élections Nous divise au lieu de nous unir Cardinal Ambaume a dit ceci Je répète la parole du cardinal Ambaume Il a dit un projet de loi sur la congolité à la veille des élections Ça nous divise au lieu que ça arrive pour nous unir Est-ce que la place, est-ce que la tribune, est-ce que la chair d'une église donnée C'est la meilleure place ou encore le meilleur endroit pour venir tenir ces discours ? Non ! Cardinal Ambaume Alors aujourd'hui je commence à donner raison Un ami qui me disait Nous devons plus faire confiance à Simo Kimbangu A l'église Kimbangu C'est parce que c'est une église noire C'est une église qui était là pour donner la valeur à la peau noire Pour donner la valeur à la culture africaine A la culture congolaise Parce qu'aujourd'hui nous avons des séries problèmes au Congo Suite à ce que nous appelons en français L'importation de la religion occidentale Qu'est-ce que nous appelons l'importation de la religion occidentale ? Aujourd'hui nous importons presque tout Nous importons à manger Nous importons des véhicules Nous importons presque tout Et aussi nous avons des séries problèmes aujourd'hui dans la politique congolaise Suite à cette religion importée de l'Occident Venue au Congo Quelle est cette religion qui a été importée ? C'est la religion catholique Parce que la religion catholique Elle doit appartenir à la Missothèse Ce n'est pas notre religion C'est une religion occidentale C'est une religion qui vient de l'Europe C'est une religion des Romains C'est une religion je peux dire aussi Des Belges, des Français Et ainsi de suite Alors Aujourd'hui La religion catholique continue à poser problème au Congo Pourquoi je l'ai dit ? Parce que La contestation Des résultats Des différentes élections Passées en République démocratique du Congo C'est toujours l'église catholique qui contredit Je n'ai jamais vu et jamais écouté un jour dans ce pays L'église Kimbanguiste est en train de contredire les résultats de la CENI L'église Kimbanguiste L'église Kimbanguiste L'église les salitistes Mais également les églises des réveils En train de contredire les résultats de la CENI C'est toujours l'église catholique A la religion et à la politique Non La mission de l'église Si nous lisons même la Bible Le Nouveau et l'Ancien Testament La mission de l'église C'est pour gagner les âmes C'est pour préparer les peuples dédiés A entrer au ciel C'est ça la mission primordiale de l'église Mais aujourd'hui Cardinal Ambongo a transformé l'église catholique A une classe politique A un parti politique Est-ce qu'aujourd'hui Congolaises et Congolais Vous êtes en train de me suivre Je suis ici Chers Congolaises et Congolais Est-ce qu'aujourd'hui Si on nous dit Être président dans ces pays La République démocratique du Congo Il faut être de père et de mère Est-ce que c'est un problème ? Parce que si nous rentrons dans la Bible Dans le livre de Deternom Le livre de Deternom C'est un livre écrit par Moïse Parce que Moïse a écrit 5 livres Dans l'Ancien Testament Nous avons Genèse Nous avons Deternom Nous avons Lévitique Nous avons Exode Là Moïse est en train de parler De la sortie des enfants d'Israël De l'Égypte Jusqu'au niveau de la terre promise Et c'est ça Les 5 livres de Moïse Au niveau de l'Ancien Testament Alors si nous prenons Les livres de Deternom Moïse est en train de nous dire Dans ces livres Si nous vérifions Nous lisons On nous dit Dieu a lancé un message Pour l'Israël Pour le peuple de Dieu Pour devenir Roi Pour devenir responsable Pour diriger mon peuple Il faut être de cette tribu Il faut être de cette tribu Donc c'est ça Depuis la Bible Dieu a mis des principes Depuis la Bible Dieu était là pour ce que nous appelons En français La discrimination Oui c'est biblique La discrimination est biblique On ne peut pas accepter Qu'un pharisien Vienne diriger Les palestiniens On ne peut pas accepter Un israélite Venir gérer Les égyptiens On ne peut pas accepter Qu'un pharaon de l'Égypte Vienne tourner Au niveau de l'Israël Non On ne peut pas aussi accepter Qu'un zambien Vienne gérer La république démocratique du Congo On ne peut jamais accepter Un congolais naturalisé Mais d'une mère zambienne Et d'un papa italien Et d'un papa juif Vient gérer La question publique Soit encore La diplomatie L'Assemblée nationale Le Sénat La présidence La primatire En république démocratique du Congo Non Aujourd'hui Il ne faut pas se comporter Comme La famille de Joseph De Joseph de la Bible La famille de Joseph S'est mal comportée Envers leurs frères Joseph A mener qu'ils vivent ensemble Avec sa famille Joseph n'était pas aimé Dans sa famille Joseph Alors tellement Il était haï dans sa famille Il était mal aîné Dans sa famille Il était mal aîné Dans sa famille Et aujourd'hui Si nous ne sommes pas pris dents Si nous perdons aujourd'hui Félix et Antoine A la tête de ces pays Nous allons regretter Toute notre vie ici au Congo Parce que Simon Kimbang Vous avez dit ceci Le quatrième président Qui viendra au sommet De ces pays La république démocratique du Congo Suivez bien cette prophétie De Simon Kimbang Simon Kimbang Vous avez dit ceci Les quatre J'ai dit bien Les quatrième président Qui viendra au Congo Sera la personne Qui va changer Même la fusionomie Sera la personne Qui va faire naître Le développement au Congo Alors les quatrièmes présidents Posez-moi la question C'est qui ? Ce n'est pas Joseph Kamila Non ? Les quatrièmes présidents C'est Félix et Antoine Parce que Joseph Kamila C'était la continuité De Laurent Désiré Kamila Le premier président C'était Kassavoubo Le deuxième président C'était Momotou Le troisième président C'était Le premier président Kassavoubo Le deuxième président Momotou Le troisième président C'était Laurent Désiré Kamila Et la continuité De Laurent Désiré Kamila C'était Joseph Kamila Alors, le quatrième président, c'est Félix, c'est clair et net. Alors, aujourd'hui, chers congolaises et congolais, on ne peut pas tromper notre vigilance. On ne peut pas embrouiller notre amour politique. Non, on n'a pas besoin de cela. Tu es là, tu es là dimanche à l'église. Ce n'est pas pour écouter vos plaisanteries. Ce n'est pas pour écouter vos positions politiques. Ce n'est pas pour écouter vos ambitions. Non, nous venons à l'église pour écouter la parole dédiée. Ce n'est pas pour nous prêcher, nous enseigner la loi Tziani. La loi Tziani sera prêchée et enseignée au niveau de l'Assemblée nationale par Mbosso et par les députés nationaux. Non, laissons l'église entre les mains dédiées. Prêchons les fidèles de la parole dédiée. Tu prêchons la loi Tziani, tu es là cardinal Mbombo. Cardinal Mbombo, vous n'avez pas à côté. Vous êtes notre papa. Nous vous aimons beaucoup, vous êtes intelligents. Mais à un certain niveau, vous perdez des pédales. Laissez-moi vous dire ainsi. À un certain niveau, vous perdez des pédales. Parce que l'église est là pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la parole dédiée. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais hier dimanche, quand nous étions là, il n'y avait rien de la parole dédiée. Il n'y avait que de Moïse Katoumi, si nous comprenons bien. On ne sait pas la position aujourd'hui de l'église catholique. Si l'église catholique, c'est maintenant un parti politique au même rang que l'IDPS, au même rang que Pepperdé, l'INC, MLC, ainsi de suite. Disons-nous les choses au clair. Nous, nous avons plus besoin, à part peut-être la parole dédiée dans nos différentes églises, prêcher-nous ou bien enseigner-nous le patriotisme. C'est très important aussi, de nous enseigner le patriotisme. Parce que dans le patriotisme, il y a le respect des biens publics. Il y a aussi les droits à l'intérieur. Tu ne peux pas faire du mal à ton pays. Tu ne peux pas haïr ton pays. Tu ne peux pas ingirier les dirigeants de ton pays. Parce que la Bible même nous dit, toute autorité vient dédiée. La Bible nous dit, toute autorité vient dédiée. C'est Dieu qui a permis que Salomon soit roi en Israël. Parce que Salomon avait beaucoup, beaucoup de femmes. Salomon avait beaucoup de femmes. Il avait fait ce qu'il voulait faire, ainsi de suite. Mais il était responsable en Israël à un certain niveau. Alors, là, j'avais juste voulu dire que l'église, ce n'est pas une tribune politique. L'église, ce n'est pas une place où nous devons venir commencer à prononcer nos discours politiques, non. Laissons la loi Tiani entre les mains des parlementaires, entre les mains des députés nationaux, des sénateurs, ainsi de suite. C'est eux qui vont traiter cette question. Alors, la majorité de la population congolaise basant un souci sur tout plus que la loi OELEKA. Parce que je vais maintenant vous parler de l'infiltration dans ces pays. Je vous parlerai maintenant de la trahison dans ces pays. Je vous parle maintenant de l'infiltration, de la trahison. Nous sommes arrivés à ce niveau à quel point ? Qu'est-ce qui a fait cela ? Qu'est-ce qui a entraîné cela ? C'est toujours cette question ? Il y a congolité ? Et j'ai sali la mémoire de Joseph Mobutu parce qu'il était déjà sage à son époque de dire, pour être président dans ces pays, il faut être congolais des pères et des mères. Même le président Péa Sonam, Mobutu le disait après les conclaves au niveau de l'Ansele. Là où Mobutu a dit le 24 avril comprenez mon émotion. Mobutu a dit, Mobutu a rappelé la loi de la congolité à l'époque où nous étions au niveau d'Isaïr, la république d'Isaïr. Mobutu a dit il faut être congolais des pères et des mères. Alors aujourd'hui, pourquoi vous attribuez à Félix Antoine Tchelombola la loi Tiani ? Non, ce n'est pas Félix. Chaque congolais a la liberté de penser, de réfléchir comment est-ce que son pays peut aller de l'avant. Et Noël Tiani, c'est un sage, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas douter de son intelligence. C'est quelqu'un qui a réfléchi qu'est-ce que je peux faire pour donner une bonne loi et il a réfléchi. Il a mis en place un projet de loi sur la congolité. Il faut être congolais des pères et des mères. Voilà la loi a bardé. Voilà la loi a fait vibrer la république démocratique du Congo. Bah, on va se la râle à la congolité. Bah, c'est un dérangement. Bah, c'est un estomac. Bah, c'est un diarrhé. Bon, tu n'as pas qu'un diarrhé. C'est un mézanin. Non, je ne sais pas. C'est un diarrhé. C'est un diarrhé. C'est un diarrhé. C'est ça. Si tu n'es pas congolais, tu ne peux pas venir te mêler aux histoires des congolais. C'est pour cela que j'aime beaucoup le football. Un niveau de la football, pour jouer dans une équipe nationale d'un pays ou d'une nation, il faut avoir la nationalité de ces pays. Tu ne peux pas jouer au Brésil en même temps jouer aussi à l'Argentine. Tu ne peux pas jouer au Portugal au même moment que tu joues aussi à l'équipe de France. Tu ne peux pas être Zambien de mer et Italien ou encore Juif des Pères et venir postuler pour jouer à la présidence du Congo. Non, là on refuse. Là, ça ne passera pas. Nous sommes dans un pays où nous sommes gérés et structurés par des lois. parce qu'on nous dit pour être candidat président de la République, il faut remplir de telles conditions. Pour être candidat député national, il faut remplir de telles conditions. Pour être candidat sénateur, ainsi de suite. Respectons la loi. Quand nous étions des enfants, nous avons eu et nous avons eu un certain matin où nous avons eu un match et nous avons eu 20 fois au côté au Lemby au Péni au Bime. C'était ça. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de strictures, il n'y avait pas de penalty, il n'y avait pas de cartons jaunes, il n'y avait pas de cartons rouges. Il n'y avait pas aussi des minutes bien réglées pour la fin du match. Nous avons eu le Lemby dans le match. Ceux qui ont le ballon, le ballon dans le Lemby ne se sont pas dans le match. parce qu'il va partir avec son ballon. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de principes. Alors nous ne voulons pas que les Congos soient gérés de la manière parce que les Congos étaient gérés de cette manière avant, en un régime à 18 ans. Vous avez l'exemple très clair et net sur la Pessibino, James Kabarebe. Un Rwandais, aujourd'hui, James Kabarebe est conseiller en matière stratégique et sécuritaire au niveau du Rwanda. C'est un particulier, un privé de Kagame. Alors, rappelez-vous de nos ancêtres lorsque James Kabarebe était nommé comme général et état majeur ici au Congo. Il y avait déjà ce que nous appelons le débit et l'infiltration au Congo. On a vu des Ougandais, on a vu des Burundais, on a vu des Tuts, des Hutus, venir prendre possession de la machine politique, de la machine de la défense des commandements au Congo. Bazouaki licence la permission et la continuité avec Bandeko et la continuité avec Bandeko. On a vu comment est-ce que ces pays étaient gérés. Les Bissenguimana n'en parlent même pas. On a vu des gens assassinés dans ces pays parce qu'on déclarait, on disait, on parlait presque à tout moment que nous sommes infiltrés. Ces pays ne marchent pas. On a vu un bon qui ne sont pas sautés sauf qu'une infiltration est continuée. Si nous continuons à permettre que ce système de l'infiltration puisse continuer, on ne va pas aller de l'avant. Nous allons continuer toujours à plairer tous les jours. Alors, je ne suis pas sûr que tu es Congolais, tu es en train de nous suivre aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil, partout, à l'école, à la Bissotina, à Singapour, on m'appelle. Je ne suis pas sûr que Roussepela m'a dit qu'on va souffrir. Je ne suis pas sûr qu'un étranger a sous possession à la présidente de la République. Je ne pense pas que tu fasses. Parce que comme il a un problème, comme il a un problème, comme il a un problème, parce que je soutiens les institutions du pays. Je soutiens la personne qui est au top, au sommet de ce pays. Félix, n'est pas mon éco parce que il est cassé comme moi. Non. Félix, n'est pas mon éco parce que il est de la même province que moi. Non. Félix aussi n'est pas ton éco parce que tu connais sa mère, tu connais son père, tu connais son parcours, tu connais là où il vient, tu connais sa famille, tu connais bien et tu as de la maîtrise à la généalogie. à la généalogie de Félix. parce que tu connais la maîtrise quand tu es la même si tu fermes les yeux, tu commences à compter. Voilà, le papa de Félix c'est un tel, la maman de Félix c'est un tel, le noco de Félix, le papa le qui, la maman le qui, la qui 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 qui, la tata moi-ci, le petit frère, la petite sœur, le grand frère, la grande sœur, ainsi de suite, la famille élargie, la famille restreinte aussi de Félix, toi et bien motou. Alors telle personne, il faut lui donner du crédit, de la confiance. Parce que on ne connaît pas leur généalogie. Ça me fait dit bien dans la Bible, dans la Bible, dans chaque livre, dans la généalogie d'Abraham, la généalogie de Jacob, la généalogie d'Isaac, la généalogie de Moïse, la généalogie... Ceux qui l'ont dit qu'on connaît, c'est quoi la généalogie de Félix, c'est-à-dire je vais tomber net. Alors aidez-moi maintenant de faire un papier, je suis journaliste et des formations, aidez-moi de faire un papier sur la généalogie de Moïse Katoumi. Je serai bloqué quand j'aurai besoin d'écrire même le nom de sa mère, la nationalité de sa mère, je serai bloqué. Je ne dis pas que la mère de Moïse est étrangère, non. Je ne dis pas que le papa de Moïse est étranger, non. Mais je serai bloqué à un certain niveau. Je serai bloqué à un certain niveau parce que je serai bloqué lorsque... Je serai bloqué lorsque j'aurai besoin de la nationalité de son père, de la nationalité de sa mère, lorsque j'aurai besoin peut-être de son petit frère, de son grand frère, de sa grande sœur, de ses frères, de ses sœurs, de sa famille restreinte et de sa famille élargie. Je serai bloqué à un certain niveau. Mais lorsque je prends la personne de Félix, je prends la personne de Peter Kazali, je prends la personne de qui encore, de qui encore, de Baatilu Kwebo, je prends la personne de Mosoko Diyampuama, je prends la personne de Princesse Adèle, la ministre, il y a Portefeuille. Là, je serai bien à l'aise pour faire le décrétage. Il y a généalogie dans ce monde. Moi aussi, j'ai ma généalogie. Maintenant, la généalogie est-elle. Mon père, c'est Chamboui Katankou. Ma mère, c'est Mputoumouléba. Moi, c'est Fiston Yankole. J'ai un grand frère répondant au nom de Dona Chabani, de Stévin Gandou, d'Oscar Kayaya. J'ai une grande sœur répondant au Solange Ntchanda. J'ai une grande sœur répondant au nom de Judith Muntema. Et moi-même, c'est Fiston Jési en Kolekata Kouchambou Mputoumouléba. Donc ça, donne déjà l'éclairage que je suis Congolais des pères et des mères. Alors, il faut offrir de la confiance à de telles personnes. Alors, aujourd'hui, nous sommes infiltrés à tous les niveaux. Les dossiers Mwangantuchou ont ouvert les yeux des Congolais. Et Fongoli Matoï et Nabiso, on commence maintenant à comprendre certaines choses. Nous sommes infiltrés non simplement au niveau de l'Est. Chers amis téléspectateurs, nous sommes infiltrés presque partout. Nous sommes infiltrés presque partout. Alors, le pouvoir des 18 ans, le régime des 18 ans n'est pas qu'il apporte l'infiltration. Alors, s'il y a beaucoup de révélations sur notre salle d'un salle plus « Serrez vos ceintures ». Serrez vos ceintures parce que on doit les coper ça. Non, on a dit qu'il est élevé. Mais, nous avons une réserve. Nous avons une réserve parce que nous laissons d'abord la place à la justice de traiter le dossier. Parce que déjà, c'est 11 mars, il y aura poursuite de l'affaire de l'instruction de Mourantuchou. Parce que, dans la phase d'instruction, on est en train de récolter des données. La semaine passée, on a appelé un spécialiste pour débloquer le coffre-fort. Il y a Mourantuchou. Parce que Mourantuchou ça a mis le coffre-fort, on a appelé un spécialiste à faire le coffre-fort. Il y a des documents secrets. Des matériels de guerre. Il y a des documents, des planifications. Il y a des documents, il y a des présidents dans ces pays. On a vu des documents, on lui a établi, il y a écrits. Moi, je suis maintenant le président de Mokako. Tiens, tiens, tiens. Moi, je suis d'abord et devenu député national dans ces pays par corruption. Par nomination. Moi, je suis n'était pas lié au niveau de Roubaïa. Vous l'avez dit A vousah la peine de faire la sorte dans le souci de rubaye est le Dr. Ce qui nous a dit que c'est un ami qui est dans la prison de rubaye. Je ne suis pas la peine de faire la résurrection. Je ne sais pas si je suis condamné parce que ce que mon chouchou a fait ici au niveau de rubaye, c'est de ma sissi parce que rubaye est de toujours au niveau de ma sissi. Alors mon chouchou a connu la possession presque de toute la richesse du sol et de sous. Alors dans les documents retrouvés dans le coffre-fort où il y a un déblocage, on a appelé un spécialiste. Alors dans les documents, ils ne savent pas le temps qu'il y ait un déblocage. D'annan Kobibraya, n'ambo ka ouyo. Ne ba yébanite. E anambo ka ouyo, batou ba l'équipe mèm. Macron wana, Poutine wana esprit, ba zanambo gao. Ni on se reza n'ango bezouen, tu anora ici au Congo. Alors, on a fouye, on a fouye, te bimisi moutu. Ae, a tcheka ka, dans moins d'une seconde, pam, 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 kofre fong a monga chouchou débloqué. Te mouni ba dokima. Ma dokima e bimi. Mou nga chouchou, bien planifiye akoma mo konzamboka na mbo ka ouyo. Mou nga chouchou planifiye, vala le dokima, planifiye akoma mo konzamboka na mbo ka na mbo. Parkel maji sa. Alors, na diplomasi, na taktik, na komplicite, na komplo na ba mo, balingi ba bo melabi so fachi mou nan zambe. Ta la, mou nan likinda. He he he. Mou koka. Ta la, se impossible, se kome Moizo. Ne e grandit au niveau de l'Israël. Or, y'avait une décision prononcée par Pharaon à l'époque. Là, c'est l'histoire de l'Ancien Testament des enfants d'Israël. Moïse a bote amagi na Israël. Y'avait une décision royale e bimaki. Balobi, banè mi bali nyon so o, babote mi na li bote ambe Israël, si fouabou mabango. Babou mabana ni bali tout a cette époque la. Me Moïse a se chapa, a bima, na décision a li boulouan ke babou mae. Babou ake na ma ymae, kumbi kumbi, sobe, 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 ekeboumi a un certain niveau. Ma mamon a y na tengwa sur la bila, nabana, na 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 na. Nabe bali akuta yena ba senti un bébé morobo asuyé. Moïse a koli na palais royal. A yé koli le comportement des Pharaon. A yé koli le comportement y'a batunyo so au niveau des palais royal. Et c'est pour cela Moïse a y la facilité de faire tomber Pharaon pour libérer les peuples d'Israël. C'est comparable avec Phélix en tant que trédi tu l'ombo. Y'a pas une facilité pour faire tomber la tête de Tshiseke parce que Tshiseke a appris à yékolemingi avant d'y avoir mis l'esprit avant d'y avoir l'esprit supérieur avant d'y avoir papa Etienne Tshiseke avant d'y avoir papa Kiyongu avant d'y avoir papa d'y avoir mis l'esprit dans cette rébellée donc tout ce que vous allez faire pour faire tomber pour éliminer Félix, ça ne tiendra pas que ce soit du nord au sud à l'ouest et à l'autre, donc ça ne tiendra pas parce que c'était déjà planifié voilà la première stratégie déjà mise de côté parce que c'était prévu à renverser Félix pour moi je vous avais dit il y avait une complicité en 1994 à l'époque en France c'était François Mitterrand président de la république François Mitterrand ensemble avec une grande partie des nations de la présence occidentale de l'époque se mettrait d'accord autour d'une même table pour venir déstabiliser la république d'Isaïr gérée par Mobutu parce qu'à l'époque de Mobutu Mobutu ne permettait pas aux occidentaux de venir piller comme avant parce que le Congo au niveau de la conférence de Berlin en 1885 ça a été créé comme une zone tampon le Congo ça a été créé comme une zone tampon entre les mains du roi des Belges Léopold D pour que chaque puissance coloniale occidentale de l'époque que ce soit l'Allemagne l'Angleterre la Belgique la France et d'autres pays de l'Europe occidentale il y a des droits avec le Zoua avec le Kundola avec le Diamant avec le Cotin avec le Lithium avec le Iran avec le Nyon la conférence de Berlin est-ce qu'il y a une zone tampon toute la puissance occidentale qui a été créé avec le Bucanabil et qui a été créé avec le Pénapoto alors lorsque Mobutu est venu il est venu verrouiller presque tout alors Mobutu a connu des problèmes avec la France de l'époque en 1994 lorsqu'il y avait François Mitterrand à la tête de la République française François Mitterrand a coopéré avec une rébellion suivez-moi bien François Mitterrand a coopéré avec une rébellion qui s'est trouvée au niveau de la forêt là c'était à l'Ouganda il a dit ceci parce que dans cette rébellion à la forêt de l'Ouganda il y avait un certain Paul Kagame Paul Kagame il ne s'appelle pas Paul il s'appelle Saoul Saoul Kagame c'est Paul Kagame d'aujourd'hui Saoul Kagame était au niveau de la forêt avec James Kabare soutenu piloté par Youeri Mousséveni de l'Ouganda alors contacté par la France vous serez soutenu pour venir renverser le pouvoir de Juvenal à Berimana au sein du Rwanda vous allez prendre la possession du pouvoir au niveau du Rwanda et nous allons vous faciliter la pénétration pour venir inquiéter la république démocratique du Congo surtout de faire tomber le pouvoir de Mobutu et le coup a réussi ils ont réussi à faire tomber le régime de Juvenal à Berimana et Juvenal à Berimana a été assassiné comme ça avion au niveau il y a un rapport il y a Kigali et directement les 8 balles au niveau explosion salami crash il y a un panzani et à l'intérieur il y avait un certain président de la république Juvenal à Berimana a couffé sur place et Kagame s'est présenté comme rebelle à commis président à Rwanda et c'est le débit maintenant de l'agression au niveau est de la république démocratique du Congo Mitterrand est parti Jacques Chirac est venu pour la continuité de l'affaire vous me suivez merci alors l'agression est venue l'agression l'agression Mamout est parti à Kizé les Rwanda et l'Ouganda au niveau des Nations Unies à la communauté internationale que je suis agressé par tel 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 pays venez voir la situation les Nations Unies est venue ils ont vérifié 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 à la fin voilà maintenant la diabolicité les mots existent vérifiez un peu le dictionnaire la diabolicité de l'Ouganda et du Rwanda si nous continuons avec cette vitesse des croisières nous allons perdre ces combats alors utilisons un Congolais sous casquette qu'il n'est pas avec nous comme ça nous allons faire tomber les pouvoirs des Mobutu et depuis qu'Igali on a appelé Laurent Désiré Kabila pour venir faire tomber Mobutu et Mobutu est tombé Laurent Désiré Kabila a fait et a favorisé l'infiltration à tous les niveaux au Congo alors Laurent Désiré Kabila a commis mon congénement à eux Laurent Désiré Kabila dans le deuxième regard c'est à l'Ouganda 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 Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila est parti alors la puissance occidentale ensemble avec le Rouen n'a pas étudié la machine qu'est-ce que nous pouvons faire cette fois-ci pour que nous nous soyons plus trahis qu'on n'a jamais connu dans ces pays quelqu'un qui est un peu moi je suis journaliste de formation je suis politologue de formation aussi j'ai fait aussi l'histoire au niveau de l'IPEN dans l'histoire de la République démocratique du Congo je n'ai jamais connu la personne qui a dirigé ce pays dans 2001 à 2018 je ne connais même pas descendance mais le Rouen Paul Kagame Saoul Kagame et Yorim où c'est venu une grande partie de la puissance occidentale qui a imposé nous sommes en régime à 18 ans et voilà ce qui est arrivé au Congo le Congo est couffé le Congo par terre alors lorsque le Congo le Congo n'est pas battu la lutte le combat de papa etienne etienne c'est ce que dit la lutte yako ma pape t'en c'est ce que dit parce que ce qui l'auront désiré Kabila a yo kaka conseil au pape t'en c'est ce que dit appe sakaye tout au deb tant a koti na Kinshasa ne le Laurent désire Kabila Zalaki mato imangongi a Laurent désire Kabila n'en moment yako 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 litera yako papa t'en c'est ce que dit atini yako village kinshasa bilang et zal le wale bali mwasi obo yako la anembe t'ou mong obo t'en den obo t'en den don c'était une obligation je peux dire dans ce sens pour la continuité ou bien pour le survie yako Laurent désire Kabila fallait kia fomol amato yako papa et t'es kedi luk la yako 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 les résultats alors Laurent désire Kabila est parti barak composé miso un certain président dans ces pays d'Iran 18 ans alors tant mon population est la mouki Jean Pierre Bemba a fait la révolution au niveau de l'Est Roger Lumballa a fait la révolution au niveau de Kisangani Moussana 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 Roger Lumballa Jean Pierre Bemba n'ont pas fait ce que nous appelons la rébellion non Jean Pierre Bemba Roger Lumballa Moussana Moussana et tous les autres ont fait ce que nous appelons la révolution et non la rébellion parce que la révolution c'est une forme de révendication d'une démocratie parce que ça tourne à l'hobby au sommet de l'Etat il n'y avait pas un Congolais il y avait quelqu'un qui favorisait plus les étrangers dans ces pays alors ça les révolutions et Moussana Gouvernement 1 plus 4 il était le ministre des affaires étrangères maintenant la première élection organisée dans ces pays l'élection présidentielle trichée la deuxième élection avec la victoire de papa tient ce qu'elle dit trichée aussi et la troisième élection le peuple s'est pris en charge le peuple s'est pris c'est la première la première c'est la première c'est qu'elle a fait à trahir la population s'est soulevée comme la première c'est non la prophétie de Kimbangou doit s'est matérialisée cette fois-ci il faut retirer la signature de Genève et tu sais qu'elle a retiré sa signature moi je 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 il y a un mot en français Il y a un mot en français qu'on appelle la kleptomanie. La kleptomanie, c'est quoi lisez avec moi ? La kleptomanie, je vais vous expliquer d'une manière littérale pour vous comprendre bien. La kleptomanie, c'est le rôle à vous dire. La kleptomanie, c'est l'état d'une personne qui en vit toujours le bien des autres, pendant qu'il a aussi ses possibilités, ses moyens. La kleptomanie, c'est-à-dire un Bill Gates, il a toujours besoin d'un dollar qui est ici dans ma poche. C'est le comportement des Tutsis, c'est le comportement des Kagame. Kagame aussi, ils ont des moyens au niveau du roi là. Et les différents pays de l'EAC, prenons la Tanzanie, prenons les Kenyans, prenons l'Ouganda, les Burundis, ils ont aussi des richesses de l'autre côté. Pourquoi simplement laisser vos richesses et envier les richesses de la République démocratique qui disent « Non, là nous vous qualifions, vous avez l'état d'une personne qui est la kleptomanie ? » La kleptomanie de Paul Kagame, de Saoul Kagame. La kleptomanie de Mousséveni. La kleptomanie de Mousséveni. La kleptomanie de Mousséveni. La kleptomanie, la kleptomanie. T'as là. Il faut que vous allez délivrer dans cet esprit de la kleptomanie. T'as là. Nous les vivons même dans la politique en Bouganabissou. Nous les vivons dans la politique en Bouganabissou. Vous avez déjà des biens. Tu sais qu'il y a de la confiance en ce ministre. Tu sais qu'il y a de la confiance en ce directeur en cabinet. Tu sais qu'il y a de la confiance en ce conseiller en cabinet. Tu as des maisons. Tu as des véhicules. Tu as des villas. Tu as des terrains. Tu as des hectares. Et ainsi de suite. Mais même quand je m'enreste, Je suis un des deuxièmes dames. Maîtresse. Je n'enreste pas de la confiance en ambiance. Il ne se passe pas à ce moment où y a de la 20e ou 30e. C'est la kleptomanie. Tu as déjà de l'argent. Tu as déjà des moyens. Tu as déjà des parcelles. Mais même quand je m'enreste, J'ai de la vie sur un kilomètre. et Anzela, au lié mbongo, depuis que je m'abanga Anzela, on a maraté. Depuis que je m'abanga dans l'hôpital, l'hôpital, on a maraté. Depuis que je m'abanga, il y a eu un hôpital, on a maraté. Et là, c'est même le comportement qui a 18 ans. Il y a eu un avenir ici à Kinshasa qu'on appelle l'avenir Gambela. Non, on a dit qu'on a maté 20 fois. Oh, il y a eu l'air. Oh, il y a eu l'air. Oh, il y a eu l'air. Il y a eu l'air d'Afrique du Sud. Il y a eu l'air d'Ebimi d'hommes politiques seriés dans ces pays. Nous avons besoin de Congolais seriés dans ces pays. Si tu as besoin de gérer l'appareil de l'État, tu veux être responsable à quelque part pour gérer, sois seriés, aime ton pays. Il ne faut pas avoir l'esprit de la trahison. Si tu es infiltré, tu n'es pas Congolais, tu n'es pas le nôtre, il faut déjà commencer à aller loin de nous. Allez loin de nous, s'il vous plaît. Comme a dit Jésus, Satan arrière de moi. Même moi, dans le temps où il y a des temples à l'époque de Jérusalem, il y a des temples qui ont transformé l'église, qui ont transformé le temple dans le monde. Il y a des temples qui ont des films et qui ont des films. C'est de la même manière, moi j'ai pris ce courage-là de commencer à fouetter ce qu'il y a de l'Église de Jérusalem. Les Congolais ne sont pas les gens. Il y a des pays. Non, 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 il y a des pays. Il y a des pays qui ont des pays. Celui-là a fait une « filtreance », il y a des zones, ils y a des liens dans le monde. Pour travailler ensemble avec nous, pour nous faire parvenir les informations, les révélations, écrivez-nous sur WhatsApp au plus 243-81-57-20-388. Pour des révélations, des informations, pour soutenir aussi votre grande télévision, écrivez-nous sur plus 243-81-57-20-388. Merci beaucoup de nous suivre de ce côté-là. Et puis, Point Noir, merci beaucoup aussi de nous suivre. Et puis, Point Noir, merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup de rester fidèle à nos programmes et surtout, ne zappez pas parce que les programmes continuent. Après nous, il y aura encore une succession des éditions et d'informations. Surtout, puissent s'abonner, partager, aimer et commenter. Faites ce que vous voulez et surtout, partagez nos vidéos, nos liens. Et c'est une télévision des références dans la République démocratique du Congo et puis, ça revient au Basango, pas comme les autres. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Restez nos fidèles et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada